Exercice 2. Alors on va faire des algorithmes. Écrivez un algorithme prenant en entrée deux entiers A et B et qui premièrement détermine si l'entier A est multiple de l'entier B, deuxièmement détermine le plus grand multiple de l'entier A inférieur à l'entier B. Bon alors allez-y exercice 2. Alors qu'est ce que je veux ? Au départ je lui passe par exemple si je lui passe A égale 6 et B égale 12. Le programme, qu'est ce qu'il doit me faire ? A et B deux entiers détermine si l'entier A est multiple de l'entier B. Alors loupez, c'est A qui est multiple de B. A multiple de B. Bon ben 12 c'est bien un multiple de 6 et donc il doit me répondre, il doit me répondre au quoi ? On précise pas, il détermine donc oui ou non. Donc ici il faudrait qu'il me réponde oui. Et deuxièmement, détermine le plus grand multiple de l'entier A inférieur ou égal à l'entier B. Bon ben là ici le plus grand multiple de A, c'est le plus grand multiple de 6 qui est inférieur ou égal à 12, ben c'est 12. Ici c'est 6 fois 2 égale 12. Parce que je suis tombé dans le cas où oui A était un multiple de B. Mais si j'étais tombé, pendant un autre exemple, j'avais pris 13 par exemple et B qui vaut 6. Alors non, 13 n'est pas un multiple de 6. 13 n'est pas dans la table de 6. Et du coup là ça a du sens de dire que le plus petit entier, le plus petit multiple de 6 inférieur ou égal à 13, ben c'est 12. Parce que vous voyez, on a 6, dans les multiples de B, on a 6, à 6 fois 1. Enfin on a 0, 6 fois 0, 6 fois 1, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18. Ah stop, on a passé 13, il est là. Donc lui il doit renvoyer 12. D'accord ? Bon donc on a essentiellement ces deux cas. soit premier cas A c'est un multiple de B. Dans ce cas il nous renvoie oui et du coup le 2 n'est pas très intéressant puisque comme c'est un multiple, ça n'a aucun intérêt d'aller chercher l'entier immédiatement inférieur. Le multiple est immédiatement inférieur. Lui-même est un multiple. Si ce n'est pas le cas, il faut aller chercher. Bon alors comment on va faire ça ? Alors le plus simple c'est directement de faire ce deuxième cas en fait. Tout simplement. On n'a qu'à tester toute la table de B. 0, B fois 0, B fois 1, B fois 2, B fois 3, jusqu'à ce qu'on dépasse, qu'on soit égal à A. Alors comment on fait ça ? On va faire ça avec notre calculatrice préférée. En attendant que vous codiez ça en Python. Alors en TI, programme, donc on va créer un nouveau programme. On va appeler multiple. Voilà. Alors le programme multiple. En fait je vais commencer par le programme 2 et enfin je vais mêler le programme 2 et 1 en même temps. Donc déjà il faut qu'on nous donne A et B. Donc il faut saisir A et B. Vous savez comment on sait ? C'est entrée-sortie, prompt. Alors A et B c'est pas très clair. Donc A c'est le plus grand et B c'est le plus petit. On va rembord quoi. On va pas s'ennuyer. A virgule B. Est-ce que ça marche ? Alors la virgule c'est celle-ci. Attention. Est-ce que ça marche si je fais 1 virgule B ? Je me souviens plus. Est-ce que j'ai le droit de faire un prompt ? Rien qu'avec... Hop j'envoie. Vas-y, entrez. Il me demande A. Je lui mets 5. Puis il me demande B, 3. Ok. Très bien, ça marche. Alors, donc revenons. Édition. Donc il me demande bien A puis B. Alors maintenant qu'il m'a demandé A et B, qu'est-ce que je vais faire ? Et bien je vais établir toute la table. Je vais calculer tous les produits, tous les multiples de B. B fois 0, B fois 1, B fois 2, B fois 3. Tant que ces multiples sont en dessous de A. Alors le temps que, que j'ai prononcé, c'est la boucle WHILE. Donc c'est dans CTRL, 5, WHILE. Alors WHILE quoi ? Tant que B. Alors pour obtenir la table, c'est simple. Il suffit de multiplier B par quelque chose. On va le multiplier par un indice qui prend 1 à chaque fois. Qui s'incrémente à chaque fois. Alors cet indice, je vais l'appeler K. On va l'appeler I. N'importe. K. Tant que B fois K est strictement inférieur à A. Alors strictement inférieur, c'est dans le test. Seconde math. Strictement inférieur, 5. Strictement inférieur à A. Qu'est-ce que je fais ? Alors qu'est-ce que je fais tant que B fois K est strictement inférieur à A ? Et bien, tout simplement, je vais incrémenter K de 1. K plus 1. Vous savez comment on incrémente. On écrit K plus 1. Sto. Dans K. Donc là, ça va boucler. Il y a une erreur là. J'espère que vous la voyez. C'est que j'arrive B fois K. Il va me demander, mais qu'est-ce qu'il y a dans K ? Donc il faudrait initialiser K à 0. Vous voyez là, j'ai besoin d'insérer une ligne. Alors je fais seconde insérer. J'appuie entrer. Clac. Voilà. Mon compteur du normal. Et donc là, je vais dire, je vais mettre 0 dans K. C'est ce qui s'appelle initialiser la variable. En l'occurrence, la variable c'est un compteur. C'est un compteur entier qui prend 1 à chaque fois. Donc on arrive. K vaut 0. Donc là, on va faire B. Imaginez que le gars, il est rentré 0. Ça peut arriver. Il a le droit de rentrer 0. Alors, tant que 0 est plus petit que A. Alors, si c'est pas le cas. Enfin, si c'est plus petit. Et bien, on regarde. On prend K plus 1. Donc maintenant, K vaut 1. On fait B fois 1. Donc B. Est-ce que c'est plus petit que A ? Et puis, tant que c'est plus petit. On incrémente. Et donc, on va passer toute la table de multiplication. Quand est-ce qu'on s'arrête ? On s'arrête quand B fois K est supérieur ou égal à A. Donc là, il faut faire un test. Est-ce qu'il est égal ou est-ce qu'il est supérieur ou égal ? Donc dès qu'on sort de cette boucle. Donc du coup, si on sort de cette boucle, il faut que je mette. La K est définie. Donc end. Je sors de cette boucle. Au moment où je sors de cette boucle, dans K, il y a le multiplicateur de K qui est juste au-dessus. Par exemple, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ici, si je sors, j'obtiens ici, je sors avec K égale 2. Et ici, je sors aussi avec K égale 2, d'ailleurs. Dans les deux cas. Et donc, il faut le renvoyer. Mais d'abord, il faut tester si je suis dans le cas où A est égale à 2 fois B. Ou est-ce que je suis dans le cas où je suis au-dessus. Pour cela, il faut que je fasse un test. Donc, si B fois K, B fois K est égale à A. Alors, si B fois K est égale à A, c'est-à-dire que je suis dans ce cas, du coup, je dois renvoyer. Donc, print. Il n'y a pas de return. Là, on n'est pas en Python. Là, c'est du TI. Donc, je vais juste mettre print. Donc, ici, c'est display. Vous vous souvenez ? Entrée-sortie. Display 3. Display. Et bien, B est multiple de A. Par exemple. A est multiple de B. Donc, on peut l'écrire. A. 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 Virgule. Alors, là, il va me mettre la valeur de A. Donc, il va me mettre 12 dans mon exemple. Virgule. Je vais mettre le crochet. E. E. S. T. L'arbètre. T. C'est où l'espace ? C'est là. Et multiple. Alors, mule. Je l'ai fait tout à l'heure. Je devrais aller plus vite. Mule. T. Et multiple. Je vais écrire en entier. Sinon, ça n'aura pas de sens. O. P. L. Oh là là. C'est compliqué. Multiple. Espace. De. Voilà. Guillemets. Virgule. B. Euh. Pardon. Voilà. Dispar. A. Il va m'écrire. Donc, dans cet exemple, il va m'écrire 12 et multiple de. Euh. Tiens. Pourquoi j'ai mis un J là ? Ah. Je devais être encore en alpha. Je voulais mettre une virgule. De B. A et multiple de B. Et donc là, il m'écrira. Euh. À la place de A, il mettra 12. Puis il écrira et multiple de. Et puis il mettra 6. Euh. Et on peut mettre avec K égale 2. Hein. Alors, on va bien faire les choses. Une seconde. Et on voyage alpha. Avec. K égale 2. Euh. Ah. V. Euh. Vous vous rendez compte, ce qui est long, c'est d'écrire en fait. Avec. K. Grand K. Alors là, je le mets entre guillemets. Ce grand K. Donc, puisqu'il est entre guillemets. Il n'écrit pas sa valeur. Par contre, quand je mets virgule K. Là, il n'est pas entre guillemets. Et donc, on va me donner la valeur de K. Else. C'est-à-dire, si on est dans ce cas-là. 3. Euh. C'est là. C'est dommage qu'on n'ait pas le copier-coller. Entrée-sortie. Display. Qu'est-ce qu'on va afficher ? Bah, display. Euh. A n'est pas multiple. Ouais. Pas multiple. J'ai pas envie de tout réécrire. Pas multiple. Et puis, il faut quand même donner. La valeur de K. Pas multiple. Eh, bon, on va tester. Alors non, il faut mettre un end à la fin du if. Bon, là, ça ne prêterait pas trop en conséquence. Puisqu'il s'arrête tout seul. Mais quand même. Faisons les choses bien. Allez. Programme. Envoyons. Multiple. Exécute. Donc, il me demande A et B. Alors, je vais mettre 12 et 6. Il est censé me répondre quoi ? Il est censé me répondre, souvenons-nous. Alors, 12 et multiple de 6 avec A égale 2. 12 et multiple de 6 avec A égale 2. Magnifique. Continuons. Je mets 13 et 2. Là, il est censé m'écrire. Pas multiple. Et K égale 2. Ah, vous êtes trompés. Pas multiple et K égale. Ah, mais non, j'ai mis 2. Oui, bien sûr. Oui, alors ça marche. Parce que 2 x 7. Alors, ça ne marche pas. Tiens, c'est un peu trompé. Donc, c'est bien. Bon, 13 et 2. 13, c'est bien pas multiple de 2. Donc, ça va. Par contre, 2 x 7, 14. Donc, on n'a pas l'entier juste avant. On a l'entier juste après. Donc, ça, ça ne va pas. Alors, je vais quand même faire le test pour 13 et 4. Enfin, 13 et 6, pardon. Donc, là, normalement, il va me trouver 3. Alors, il y a une erreur. Il devrait me renvoyer 2. Parce que 3 x 6, 18. Je suis trop haut. Alors, revenons dans mon programme. Alors, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. C'est systématique. Il y a une erreur des bugs dans des programmes. Pourquoi ça ne marche pas ? Alors, là, j'arrive à ce que... Eh oui. Eh oui, oui. Regardez. Je suis b x k. Là, quand k égale 2, je fais 6 x 2, 12. C'est bien plus petit que 13. Donc, il me fait un coup de plus. Ouais, ok. Bon, mais ça, c'est assez simple à corriger. Donc, il va un coup trop loin. Du coup, au lieu d'en faire un peu plus. Je vais renvoyer k. Ici, je vais renvoyer k-zone. Tout simplement. Voilà. Allez, envoyons. Vérifions. Alors, si je mets 13 et 6, il me renvoie 2. Bon, et puis, testons autre chose. Alors, par exemple, il y a 0. Si je mets et b égale 3. Alors, normalement, il me renvoyer. Oui, c'est bien multiple puisque 3 x 0 et k égale 0. Ouais. 0 est multiple de 3 avec k égale 0. Effectivement. Bah, 3 x 0, ça fait bien 0. Bon, ça, ça marche. C'est bien. Toujours tester les cas limites. Tiens. 1. Si a égale 1 et que b égale 2. Ouais. Pas multiple. Et bien, ça marche bien. 1 n'est pas un multiple de 2. Et le multiple de 2 le plus proche en dessous, c'est 0. 0 x 2. Ça marche très bien mon algorithme. Bon, et bien, voilà. Fin de l'exercice. Je vous remets l'algorithme. Comme ça, vous pouvez le mettre en pause. Vous pouvez mettre la vidéo en pause dessus. Voilà. Si vous le voulez, je descends un peu. Pour descendre tout en bas, je crois qu'il faut faire... Non, je ne sais plus. Donc, programme multiple, prompt AB. Voilà. Allez, fin de l'exercice.